le fait que les auteurs de la monnaie transcrivent des cultures dans leur dans l'art mais vous en fait vous êtes orchestratique alors je reprochais pas au projet de la monnaie qui apprend les thématiques je vous disais tout à l'heure excusez moi je vous disais tout à l'heure nous sommes dans un conflit je disais tout à l'heure le contexte il dit nous sommes nous assumons le conflit intellectuel c'est un conflit intellectuel ce n'est pas un conflit des personnes quand j'ai dit par exemple tout pour réactualiser les thématiques désolé là ce n'était pas l'intérêt mais le spécialiste de la littérature gabonaise je ne voudrais pas avoir la prétention mais je suis un spécialiste de la littérature gabonaise mais je ne me permets de le dire quand même je pense qu'il y a des auteurs qui ont réactualisé des thématiques sur la littérature gabonaise mais ces thématiques, ces auteurs ne sont pas connus ces livres ne sont pas connus et ça fait finalement que sur le plan international le livre gabonais n'est pas connu parce que pour connaître un écrin sur le plan international ce n'est pas ce que nous faisons c'est la partie de la critique littéraire il faudrait qu'un universitaire marocain se permette de lire un texte gabonais qui va comparer à un autre texte congolais tunisien, c'est pas trop quoi égyptien, chinois etc donc c'est cette critique, cette réception critique qui donnera la valeur au texte en fait c'est de ça que toutes les questions et donc nous sommes venus non seulement séduire le lectorat mais attirer l'attention des critiques littéraires voilà donc nous répondrons à toutes les questions possibles et puis je crois qu'on débute sautement on commence à présenter les livres je pense les grandes thématiques qu'il aborde c'est vous qui voyez comment on procède ça dépend des opportunités ça dépend des opportunités je vais pas m'entendre on va venir de fin hein mais ils sont disponibles on fait quoi ? ça n'existe pas non il faut aussi créer un portail web pour nos ouvrages, les références et valoriser nos gestes salut Boursier, je suis à Malinga tu ne fais pas je suis à Malinga ici il s'est il s'est il s'est il s'est il s'est parce qu'aujourd'hui c'est compliqué d'avoir accès au comment dire au premier marché littéraire en fait c'est à dire les écoles les lycées etc les universités parce que jusqu'aujourd'hui jusqu'à l'heure actuelle les mêmes toujours les mêmes auteurs connexion sachant que les premiers lecteurs au Gabon c'est ce qu'on a posé le lire ça dit les lycéens ça m'étonnerait que là aujourd'hui si je pose la question à vous qui êtes là vous qui sommes là qui est-ce qui a eu encore 5 ouvrages qui abonnés après le lycée s'il y a des gens qui vont lever la messe ça m'étonnerait parce que lorsqu'on est sorti du lycée on est sorti de l'obligation de lire au-delà du lycée la culture des livres n'est pas vraiment développée donc pour revenir à la question non je peux enfin en tout cas pour moi je ne peux pas vivre de de ces livres-là enfin des livres si ces gens en trouvent pas bon on a posé en fait tout à l'heure je ne sais pas si j'ai dit à travers la littérature en fait vous voulez parler à la jeunesse de notre génération à travers les livres donc il faut trouver un moyen de nous intéresser on est beaucoup ici je pense qu'on est beaucoup terminé à casse par exemple quand un événement et pas que les infos n'est pas passé on fait beaucoup passer l'UGM a fait passer l'information il y a beaucoup plein de fois tout le monde est passé mais on n'est pas intéressé par ça donc il faut trouver le moyen maintenant de nous intéresser parce qu'effectivement comme on a dit la littérature on nous a imposé notre littérature on nous a appris beaucoup de choses et là maintenant il faut trouver le moyen donc alors dernièrement je discutais avec des gens les personnes qui sont au pays ont un assez sale parce qu'ils aiment dire que vous quand vous êtes à l'extérieur vous parlez beaucoup vous voulez faire beaucoup de choses mais c'est en étant à l'extérieur vous la question vous rentrez quand parce qu'après il faut rentrer pour que ça ça rentre dans des livres quand on donne à nos enfants de lire à l'école plus tard donc il faut qu'en étant ici on apprend mais après qu'on retourne trouver le moyen que ça se fasse parce qu'après sinon ça reste comme il a dit très virtuel sur Facebook ou à distance ou juste quelques personnes qui sont intéressées donc moi peut-être pour dire trouver le moyen en vérité non oui tu as raison on se tutoie ici bien sûr tu as raison même que toi parce que l'année dernière je faisais déjà le tour du Gabon les plus grandes provinces que le Gabon notamment au Bamboli tous ces livres vous voyez en dehors des deux derniers qui viennent de parler il y a une semaine mais tous ces livres sont disponibles au Gabon vous voyez le Gabon fonctionne comme tous les autres pays en fait où il y a le culte délévé voilà où il en fonctionne sous forme de réseaux voilà mais qui sommes-nous ? vous prenez les reçois au programme au lycée au Gabon c'est pour ça en fait pour être reconnu aujourd'hui nous aussi un des forces le moyen que nous trouvons c'est celui-là à partir des apéros littéraires voilà nous disons ce sont des canons qu'il faut mettre en place pour valoriser nos livres pour les diffuser et pour les amener le plus près possible parce que nous sommes conscients d'une chose ce n'est pas demain que ces textes seront au programme au Gabon voilà ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas problèmes dans certains milieux je suis heureux de vous dire par exemple que silence la contestation c'est un des rêve mortels sont au programme à l'université mais ça ne me fait pas vivre parce qu'en fait ça se passe entre les enseignants et les éditeurs qui commandent ils commandent les livres à l'éditeur l'éditeur envoie et puis ça se passe là j'ai perçu à peine mes droits d'auteurs ce qui fait vivre quand on dit même l'écrivain qu'il vit de son art mais en réalité ce sont des prix littéraires parce que c'est quand même assez d'argent voilà mais ce n'est pas les ventes de 10 héros 100 dirhams ou de 1000 dirhams qui feront les gens d'auteurs ce n'est pas ce n'est pas possible donc nous essayons à notre niveau de trouver des moyens de vulgarisation du livre et aujourd'hui le monde fonctionne sous l'influence virtuelle voilà pourquoi nous essayons de les miser c'est à partir du Facebook comme nous sommes ici d'ailleurs à partir du Facebook, Twitter, Instagram, etc. voilà les canons que nous essayons parce qu'ils sont propres aujourd'hui à notre génération voilà parce que soyez sûrs ce n'est pas demain qu'on va nous donner on va nous inviter vous avez vu pour certains la télévision gabonaise ce n'est pas les livres gabonais mais il n'y a pas d'émission d'ailleurs sur l'éducation gabonaise donc tant qu'il n'y a pas d'émission sur l'éducation gabonaise bon, le livre gabonais sera spolié on va toujours demander de lire une si longue lettre de Mariana Bartmelle qui sait ce roman quelle année vous voyez on vous dira non non le livre gabonais il coûte cher on préfère aller à la guerre au tiers le livre de 2015 etc mais est-ce que les gens s'interrogent sur le processus de la fabrication des livres le coût de fabrication voilà quand on dit nous sommes des étudiants et que si les livres nous coûtent cher pour les éditer vous ne vous posez vous n'essayez pas de vous imaginer comment on a fait en fait les gens ne voient juste des auteurs qui n'ont rien des sous etc c'est de la souffrance c'est donc beaucoup de sacrifices parce qu'on essaie d'assumer notre part de responsabilité afin de vous apporter ces bouts de culture ces bouts de culture les livres vous ne venez pas au livre de le livre il y a une autre question on peut aller sur la présentation des livres peut-être ça va laisser le temps à tout le monde de réfléchir alors pour entrer dans la présentation des ouvrages vous m'excuserez parce que j'ai toujours du mal à parler de mes textes j'ai toujours du mal à parler de mes textes j'écris plus facilement que je me raconte mes textes derrière en tout cas pour les ouvrages qui sont là qui sont là présents ce soir j'en ai apporté 4 4 titres dont ma mère se cachait pour pleurer d'une heure qu'on part vit le roi d'aller au diable et le foulardier qui a juste 10 jours ce que pensent les infidèles pour parler brièvement de ce que pensent les infidèles c'est un recueil de nouvelles moi j'appelle ça un recueil de romans en miniature pour expliquer aux gens parce que généralement il y a plusieurs personnes qui se posent la question c'est quoi une nouvelle pour moi je définis la nouvelle comme un roman en miniature en fait c'est un petit roman et à l'intérieur il y a du texte qui essaie un peu d'aborder certains certains aspects de l'infidélité je pense qu'on a tous entendu parler de l'infidélité ou on a tous été infidèles d'une manière ou d'une autre c'est ces questions-là que j'essaie d'aborder à l'intérieur donc non pas exclusivement l'infidélité dans un couple homme-femme ou femme-femme mais aussi l'infidélité dans toutes les relations humaines parce que aujourd'hui je peux être infidèle à mon frère Bouchéli qui est là en lui faisant je ne sais pas une... voilà je peux être infidèle à mon père, à ma mère etc. donc c'est toutes ces questions-là c'est d'aborder à travers ce thème ce que pensent les infidèles de comment se construit le processus par lequel les gens arrivent à l'infidélité comment essayer de comprendre pas pour justifier on ne... je ne sais pas du tout de justifier de l'infidélité mais j'essaie de comprendre non ce ne sont pas des histoires qui me sont personnelles parce que je sens que la question va arriver parce qu'on la pose toujours depuis dix jours c'est la question principale qu'on me pose à savoir est-ce que c'est ce que je parle de moi comme je disais à Agadir c'est vrai que un texte est toujours un bout d'autique analyse et son docteur mais ce n'est pas des histoires qui me concernent personnellement que j'ai pu être inspiré de certains traits de caractère de mes amis et tout pour parler de de pour aborder ces questions de l'infidélité mais je ne suis pas basé sur ma vie personnelle en tout cas pourquoi j'ai écrit ce texte parce que à un certain moment à une certaine époque lorsque je me suis concentré et assis pour écrire ce texte il y avait tellement d'histoires d'infidélité qui me convait dessus en fait des amis des des ragots entendus des faits divers tout tout s'arrivait au même moment et je me suis dit bon je vais je vais mettre ma thèse pendant ma thèse de côté pendant un mois pour écrire ce texte j'ai fait un mois pour écrire ces deux textes qui sont à l'intérieur pour essayer de retranscrire ce que moi ce que je pense enfin suivant ma sensibilité ces questions de l'infidélité vous découvrirez à l'intérieur un peu le contenu de chaque texte parce que je ne m'en souviens plus trop pour vous dire clairement ce qui est je ne me souviens plus exactement des questions à parler dans le détail mais en tout cas sachez que voilà ça parle de de l'infidélité et si vous avez plus de questions en fait si vous avez des questions sur ces questions sur ce thème là je suis disposé à vous répondre après il y a bonheur faut qu'on parle bonheur faut qu'on parle en fait c'est un recueil de nouvelle qui a été écrit par plusieurs auteurs que j'ai que j'ai dirigé que j'ai dirigé malheureusement heureusement malheureusement parce que pour que ce recueil de nouvelle voile au jour il y a eu tellement de de problèmes on parlait tout à l'heure du conflit de 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 génération il y a eu il y a eu ce problème là générationnel dans la ponte de ce recueil de nouvelles parce que on est encore dans un dans une société où le culte de l'aîné est vraiment ancré malheureusement on ne sait pas c'est plus forcément la compétence c'est pas l'idée c'est l'aîné c'est parce que voilà un projet tu viens avec ton projet il faut laisser à l'aider parce que c'est l'idée et c'est ce qui s'est passé en en plus en plus bien en plus bien ce ce texte on était cinq auteurs avoir signé ce recueil alors que il y a une vingtaine d'auteurs qui ont été contactés ce qu'on appelle des aînés et finalement il n'y a que cinq personnes qui sont cinq personnes dont moi qui ont accepté de partir sur ça parce que voilà lorsque j'ai proposé le projet il y a des gens qui m'ont dit pourquoi tu ne me donnes pas un tel pour qu'ils dirigent le projet je me suis dit mais pourquoi je donnerais mon idée à quelqu'un d'autre pourquoi je donnerais mon idée à quelqu'un d'autre sous prétexte que c'est un aîné c'est pas parce que c'est un aîné que je dois lui c'est une bonne idée quoi et aujourd'hui pour moi en tout cas les les idées de la nouvelle génération pour moi sont plus sont plus porteuses de fruits que celles de l'ancienne génération parce que l'ancienne génération pour moi a échoué clairement l'ancienne génération mais en tout que ce soit en littérature que ce soit en politique l'ancienne génération aujourd'hui on devrait faire table rase en fait on va faire table rase parce qu'il faudrait bien que quelques parents s'inspirent de celle de cette génération là mais en tout cas pas au point de voilà de refaire qu'on peut voilà exactement donc bref pour revenir à bonheur faut qu'on parle c'est un recueil de nouvelles qui a été signé par cinq ou cinq auteurs d'abonnés cinq auteurs masculins pourquoi masculins exclusivement parce que lorsque ce recueil est sorti il y avait déjà deux auteurs deux ouvrages qui ont été signés par des femmes exclusivement et justement une idée bienvenue de proposer à des hommes pour moi c'était de faire une sorte de jeu en fait à la base c'était pour pour répondre aux femmes qui avaient écrit déjà et pour essayer de montrer à la jeune génération aux jeunes qui arrivent qu'il y a une certaine complicité entre entre les auteurs les femmes ont écrit pourquoi pas les hommes et moi personnellement c'est une ambiance que j'aurais aimé découvrir lorsque je commençais à écrire à croire qu'il y a des auteurs qui s'entraiment qui se côtoient qui échangent et tout donc c'est dans cette optique là que j'ai équipe bonsoir 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 en fait c'est juste un dialogue avec le bonheur on essaie de montrer en fait que la question du bonheur est relative il n'y a pas de définition exacte du bonheur selon moi chacun a sa manière de définir le bonheur chacun a ses extraçons d'ingrédients ou ses ingrédients du bonheur en fait il n'y a pas de retrait magique où on va dire que voilà ça ça correspond au bonheur nous je dis par exemple peut-être le fait qu'il n'ait pas de cheveux son bonheur à lui comment ça mais voilà je sais pas peut-être que moi en écrivant mes livres c'est mon bonheur à moi peut-être que Luc en faisant ses vagues il y a s'il trouve son bonheur là dedans quelqu'un d'autre en faisant autre chose en tout cas chacun a sa façon de définir le bonheur et moi à l'intérieur j'ai écrit un texte qui s'appelle ma voix qui rend hommage à ma grand-mère parce que ma grand-mère j'étais très proche de de ma grand-mère et en fait la question que je me pose à l'intérieur c'est que aujourd'hui je suis quasiment accompli j'ai fait ma vie elle est décédée en 2008 avant que je prenne l'avion pour marseille et j'ai aussi posé la question qu'aujourd'hui je suis quasiment accompli alors et la personne qui a quasiment tout fait pour que je sois là n'est plus là pour pour bénéficier des fruits de ce que je vis donc pour moi il ya quelque chose qui manque à mon bonheur en fait vous voyez et chacun je pense à tous ces considérations là dans la question du bonheur qu'en tout cas c'est c'est un peu ça concernant sur un peu de après on a dit au roi d'aller au diable et un recueil des poèmes que j'ai publié en mars 2016 des droits d'aller au diable j'ai bien et ça je dis à moi moi c'est ça non alors les droits d'aller au diable je te le publie en 2016 en mars 2000 je l'écris en mars 2016 je me suis là encore enfermé pendant un mois par enfermé dans tout cas j'ai pris un mois j'ai mis ma tête de côté pendant un mois pour écrire ce texte mars 2016 on se trouve à trois mois ou quatre mois avant les élections présidentielles je me suis dit en tant que compteur en tant qu'écriveur qu'est ce que je pourrais faire est ce que je peux apporter je n'ai pas notre talent en tout cas si tant est que l'écriture enfin que j'écris bien ou que j'ai un talent en tant qu'écrivain en tout cas je ne sais m'exprimer que par que par l'écriture et aujourd'hui justement lorsqu'on parle d'écrivains engagés lorsqu'on parle de nouvelles générations d'écrivains engagés vous remarquerez avec une ancienne génération qu'aujourd'hui en fait les nouveaux écrivains n'hésitent pas à poser on ose lorsque quelque chose n'importe quel fait social se produit il ya toujours aujourd'hui une réaction de la nouvelle génération d'écrivains ce qu'on n'avait pas forcément où on l'avait mais en tout cas des démasques et parce qu'il y avait toujours des appointances des intérêts qui est de préserver ça et là donc on va revenir pour venir à dite aux rois d'un milliard mars 2016 j'écris au texte pour essayer d'élever les consciences des gabonais et pour prendre position d'une manière ou d'une autre pour ne pas rester passif par rapport à l'échéance électorale qui se présentait mais de faire peser savoir en fait de ne pas être des gabonais qui se disent qui se plaignent que dans le consac ou dans les bars mais qui se lèvent pour dire que voilà j'ai fait je fais tel choix pour mon avenir que je ne suis je ne suis plus un gabonais que de soumission mais que j'ose dire que là ça ne va pas j'affirme que là ça ne va pas et je fais tel choix qu'elle soit tel choix il doit aller au diable c'est une image ce n'est pas à les gens tuer quel quelconque roi c'est derrière le roi il ya un symbole il ya un symbole il ya tout un système il ya toute une façon de penser une mentalité ce n'est pas d'un roi personne physique c'est aussi un roi manière de faire un roi manière de faire qui nous a été imposée une certaine année à des nations en fait donc c'était tout ça et donc les questions dans ce dans ce recueil de poèmes et voilà c'était une invitation une incitation à s'élever et à s'affranchir de toutes heures le tout à être assez assez à service non vite au roi d'aller d'ailleurs c'est vrai des questions après il ya ma mère se caché pour pleurer qui est un roman qui est mon premier roman en 2014 alors ce roman à la base je l'ai commencé c'était une chronique littéraire sur sur facebook qui a qui avait six mille fois l'eau similaire si l'abonné si l'abonné j'ai commencé à écrire sous la pulsion de frangine qui écrivait également des chroniques et tout et qui savait que j'étais au tard tellement de monde et d'écrire j'ai commencé à écrire ces chroniques sur les réseaux après finalement je l'ai arrêté parce que je contrairement à bénéficiaire je suis absolument pas patient je ne suis absolument pas patient donc lorsqu'il ya des questions qu'on me pose des questions plus évidentes voilà je n'ai pas la patience d'expliquer et de voilà de répondre donc vous savez le système des chroniques il ya des lecteurs qui arrivent qu'ils veulent voilà qui veulent que l'histoire aille dans le sens ils ont décidé voilà donc en gros il y avait tout ça des inbox et tout ouais mais ça c'est ça c'est ça une culture à d'un soir où tu ne publies pas le texte ils tombent sur moi comme si de paie pour écrire oui donc finalement j'ai arrêté j'ai fermé la page pour me concentrer à écrire le roman tranquillin je vais vous dire le 14 de point et des questions alors là encore c'est une image comme dit ce roi c'est une image ma mère sachez pour pleurer à la base de titre ce titre là cette phrase là n'apparaît qu'à la dernière page du roman dans un coup du début à la fin du roman vous allez vous allez peut-être poser la question pour ceux qui l'iront pour ceux qui l'ont qu'est-ce qu'il a vu personne personne en tout cas pour ceux qui l'iront vous tous vous le direz vous avez peut-être poser la question mais pourquoi ma mère sachez pour pleurer déjà première raison c'était d'abord rendre hommage à toutes les mères africaines ou toutes les mères qui ne veulent pas que leurs enfants souffrent des problèmes du quotidien en tout cas la mère généralement va se cacher pour pleurer pour ne pas que l'enfant soit affecté par la souffrance qu'elle peut endurer pour ne pas que l'enfant soit affecté par les problèmes du groupe généralement en tout cas lorsque je vivais avec ma mère c'est ce que très le caractère là qu'elle avait elle ne voulait pas qu'on sache qu'elle soit triste parce que celle ce qui ce qui ce qui était important pour elle c'était primordial c'était que nous soyons heureux et franchement et l'enfant ne veut pas être heureux s'ils voient ses parents pleurés en tout cas pour moi du coup elle entrait à la cuisine ou elle est dans sa chambre et tout pour voilà c'est une image et la trame parle d'une situation amoureuse d'une relation amoureuse entre deux jeunes qui habitent dans une cité mais dont l'amour semble interdit parce que il y a un secret qui lit les deux familles et donc les deux familles ne se fréquentent absolument pas et du coup il ya un amour impossible entre le jeune femme qui est qui est le personnage principal qui est le héros de l'histoire et la jeune fille rita et au fil de l'histoire on se rend compte en fait que la jeune fille rita dans un dans une famille où elle est totalement asservie où elle où elle se fait où elle ou elle subit des viols par son père bref elle elle est abusé j'aime pas dire abusé sexuellement elle se fait violer par son père et il ya tout ça en fait où le héros va tout faire pour la sortir de ces griffes là voilà et tout le long de l'histoire essaie de dénoncer un certain nombre de réalités qui sont encore dont on ne parle pas dans l'inceste aujourd'hui on ne parle pas lorsque les jeunes filles au gabon sont les jeunes garçons lorsqu'ils sont victimes d'inceste généralement les familles essaie de d'étouffer l'histoire parce que celui qui commet l'inceste généralement le père de famille sur sur qui toute la famille est assise généralement celui qui a une emprise sur la famille donc on préfère ne pas ne pas en parler je connais une personne qui m'a écrit une boxe lorsque lorsque j'étais encore à fond dans l'art dans la promo de ce moment là qui m'a écrit une boxe pour me dire que j'ai une jeune fille qui est venu me le confier en fait qu'elle qu'elle a été quelqu'un des victimes des viols de la part de son père la personne qui m'a écrit c'est une professeur de français elle est prof et il ya une jeune fille qui va se confier à elle en lui disant que j'ai mon élève qui est venu me dire que je suis victime d'inceste de la part de donc ouais du daron elle m'a dit qu'est ce que je peux faire je lui dis pas tu convoques la mère pour essayer de voir avec la mère déjà pour prendre un peu le coup de son côté et savoir ce qu'elle en pensait la mère et l'arrivée au lycée elle a frappé la professeur en disant ouais vous montez la fave et la prof et l'enfant parce que pour elle voilà elle ne voulait pas accepter en fait que le mari qui s'occupait voilà ce qui s'occupe d'elle et de l'offre ouais voilà c'est bon père qui s'occupe de la famille soit diaboliser en fait donc on a toutes ces réalités là à l'intérieur du roman que j'essaie de de dénoncer on a également les moyens de sexuellement transmissible on a le viol en milieu scolaire on voit là exactement et il ya des questions également de relations sexuelles entre jeunes que l'essai d'aborder parce que aujourd'hui lorsqu'on parle de sexualité entre jeunes enfin lorsqu'on parle de sexualité généralement au gabon on a l'impression que c'est quelque chose qui n'existe pas alors que le jeu sur quand ils se retrouvent ils font des choses qui existent et moi j'essaie de d'en parler comme comme j'ai pu les vivre comme on les connaît et comme on ne doit plus les rangs de tabou en fait parce que lorsque vous vous intervisez à quelqu'un de vous intervisez à quelqu'un quelque chose et surtout dans l'autre pays la perte d'enfants va forcément vouloir aller découvrir et généralement c'est la mauvaise manière vous voyez et il ya plusieurs personnes qui m'ont reproché justement même à ma maman comme on dit bon côté cru on est un peu pas de trash mais en tout cas bon côté direct en fait lorsque je décris certaines certaines scènes qui ont rapport à ces questions là mais non en fait j'essaie de mettre en lumière quelque chose que les jeunes connaissent et justement en matière de littérature je pense que c'est bien que la littérature puisse s'imprégner de ces questions là on puisse les mettre à nu et pour l'intérêt de tous voilà il ya des questions lorsque je lis le résumé il y a une phrase ici qui m'interpelle lorsqu'elles partent en mariage les femmes prendraient avec elle un panier troué tout ce qu'elles verront tout ce qu'elles ont tout ce qu'elles ont fait en question à la place de attendre le mariage mais à ça en fait là pour ce qu'il y ait de ce roman en tout cas la femme c'est une femme qui n'a pas accueilli n'a pas étudié elle n'a pas de formation du coup elle est soumise à la puissance maritale tu vois donc peu importe les bassesses que je lui impose des touts elle est obligée de les subir à l'intérieur il ya une phrase qui est quelqu'un de remis et qu'elle est à chaque fois que je suis là c'est pas moi à mes enfants non tu peux pas accepter le sudi par rapport à tes enfants mais le problème c'est que là elles se retrouvent dans une situation où elle n'a pas de famille elle n'a pas de forme de formation donc elle est obligée d'être là en fait donc elle prend sur elle toutes les injures que le mari peut faire tous les tromperies parce que le mari c'est un gros trompeur toutes les infidélités elle prend sur elle elle va se cacher pour pleurer tu vois je sais pas si je comprends et encore que c'est même pas forcément une question de culture ou qu'elle soit une femme cultivée qu'elle soit indépendante je pense que ce sont un véritable problème en fait celui c'est une certaine réalité sociale que beaucoup de femmes dit la preuve le mariage traditionnel en général toutes les femmes les ont des paniers elles ont toutes les paniers très bien que c'est une réalité qui est belle et bien que tu sois une femme qui travaille que tu ne travailles pas j'ai utilisé mis ça en fait je pense que tu le subis moins si tu es indépendante financièrement je suis moins après même lorsqu'on parle de le mariage traditionnel c'est le symbole c'est juste ça reste c'est censé être symbolique en fait c'est censé être symbolique parce que de toute façon la femme symboliquement est présentée comme celle qui devrait tout supporter oui tu vois alors moi personnellement je ne suis pas forcément de cet avis là et pourtant symboliquement lorsqu'on dans les mariages continuent et c'est alors ce qu'on parle lorsqu'on va noter une famille pour d'abord il ya justement cet aspect là qui qui pourrait déranger à bien des égards voilà une autre question pas une question mais j'ai envie d'un coup de rebondir sur ce qu'elle a dit je vais te mettre un peu dans l'embarras mais moi tu crois tu crois qu'ils ont tu respectes nos traditions et chez nous tu es la femme elle a toujours eu deux rôles principaux dans les sociétés traditionnelles que ce soit au gabon ou même même à l'époque en europe tu vois l'époque médiévale elle allait pour elle permet de moi d'être un peu cru avec brôles esclaves sexuels et bêtes de somme je comprends allons au gabon la femme servait à voir à faire des enfants ils ont le mari va par un bon lieu il va ta fait un trivé durant de gaz et il monte sur sa face il fait des enfants elle élève les enfants et chez nous en afrique chez nos gabons la femme était celle qui faisait les plantations c'est elle qui nourrissait les enfants et le mari c'était traditionnel marie va au champ il a bal et il a bal et à tu vois il est très brûle la femme elle fait les champs tu vois elle fait la cuisine elle s'occupe des enfants elle est paumée le soir que marie du monde des sujets en branche le geste et disons son rôle principal dans le froid et tu vois on va mais ça traditionnel on prend de l'aujourd'hui je repartient un peu d'exemple on apprend une société qui en train de s'est développée en entre deux de prendre les mœurs sur d'autres pays tu vois l'entre nous disons le programme griffes et dont on dit tu dénonce un peu la tradition que tu respectes tu vois un peu donc je veux dire qu'est ce que tu veux qu'on fasse qu'on copie le système européen et qu'on décharge nos traditions parce que si le rôle de la femme c'était ça de subir un tchoc elle a dit tout à l'heure que même quand il y a une mariage traditionnelle elle porte un panier et c'est symbolique donc qu'est ce qu'on doit faire qu'est ce que tu proposes tu proposes qu'on tu proposes qu'on fait un mix entre ce que les blancs nous donnent comme leur dans leur modèle de société tout à l'heure il disait d'un siècle qu'on était un peu formaté le blanc nous a mené un modèle de société un système de pensée tu vois soit disant l'émancipation de la femme moi je suis pour moi je connais ma façon d'avoir mais je suis pourtant parce qu'on prête chez les blancs ce qui est ce qu'on peut accepter et qu'on a tu nous qu'on peut accepter donc pas je te pose la question est ce que tu voudrais je suis d'abord est ce que tu voudrais que voilà la femme est le rôle disons le même jour soit mise au même niveau que l'homme dont le c'est traditionnel je suis d'accord avec ce que tu avisons des choses totalement d'accord avec ça mais le truc c'est que aujourd'hui justement on est dans un monde qui s'ouvre on est dans un monde dans un monde qui s'ouvre et on est obligé de coucher avec l'ouverture avec la mondialisation etc on a nos traditions c'est sûr mais après tout ce qu'il y a dans cette tradition ne sont pas forcément acceptable tu vois moi personnellement il ya des rites par exemple qui me dérangerait lorsqu'on va ailleurs on a l'excision c'est que tu vois c'est grave et pourtant c'est traditionnellement inscrit comme étant quelque chose que vous dans les femmes voilà on a ça tu vois après c'est moi personnellement je ne suis pas pour toutes les traditions je ne suis pas pour toutes les traditions en fait mais dans l'ouverture il faudrait qu'on garde un minimum d'identité personnelle pas qui puisse à servir l'autre mais au contraire si on veut garder ces côtés qui puissent nous libérer une certaine voilà pourquoi pas dans tout cas tout ce qui est tout ce qui a trait à l'asservissement de des uns qui des autres moi ça me dérange aujourd'hui je travaille sur la question des violences faites aux femmes à l'est de la rdc aujourd'hui lorsqu'on parle de cette violence là on s'en tient seulement à la question de violence pendant les guerres ou dans les zones de guerre on oublie que si les femmes sont vraiment enfin subissent un viol en temps de guerre c'est parce que à la base en temps de paix elles sont encore minimisées elles sont leurs droits sont violés par la tradition par le système de dot par exemple qui a perdu son caractère symbolique moi je suis pour la dot mais je suis pour qu'on revienne caractère symbolique de la dot tu vois la dot n'est pas un achat je suis pas moi aussi j'avais loin d'ici ok ça va merci donc voilà c'est pour dire que je sais pas si j'ai eu plus que les gens qui sont et je vois que je sais que j'ai mis en temps que j'ai été militant qui est un crime engagé dans les gains de plus en posant j'ai vraiment l'impression que je suis en fait tu index un peu les gens par courant bien sûr je n'ai que c'est sûr mais je dénonce ça la femme ou blé ne va jamais ne va pas dire ça déjà tu parles une femme une femme qui n'est pas instruite ma mère lui ta mère qui est son fils oui le papa au blé fait en moins de temps mais de temps c'est pas trop son inspiration mais il est dans beaucoup tu vois et je sais que tu n'écris pas que pour écrire tu vois j'écris pour une mesure à un but sur un peu là sont des intellectuels des étudiants ils vont les prendre mais pour le blé par exemple pour que ce phénomène là c'est défini que tu dénonces ici soit disons soit résorbé je sais pas du milieu au blé va falloir que la femme qui est victime de ça soit soit au courant fait soit au courant que ce n'est pas ce n'est pas un paradigme a été changé exactement c'est celui que aussi lorsque j'ai dit ce texte là tu m'informer les tu informes qui va informer plus les intellectuels donc les féministes et les machins tout ce que tu veux mais le papa au blé qui maltraite sa femme par exemple il ne sera pas informé de cette façon et ça va penser à une autre moyen par exemple de faire circuler l'information au niveau de la relation disait sur un temps déjà si tu parles tu parles d'une société d'acheter gabonais donc si tu veux résorber un phénomène de société l'être il va falloir rentrer et faire un travail intellectuel n'est pas forcément littéraire tu vois de ça voudrait alors dire que pour chaque livre que je vais faire il faudra que j'arrive faire ce travail pour chaque et bâtiment je suis écrivain je suis écrivain mais le travail de l'écrivain c'est de retranscrire c'est de retranscrire ce n'est pas forcément ce n'est pas forcément d'aller au front pour dire que voilà je ne suis pas je ne suis pas dans une ligne et je ne suis pas militant je sais pas ce qui va à la base de retranscrire et fait une nouvelle souci donne la matière aussi à ce qu'ils ont actuellement et lorsque justement lorsque le jeu j'ai commencé à écrire la chronique sur c'est assez intéressant parce qu'il y avait un témoignage qui piquent et qui m'arrivaient de personnes qui avaient écrit qui trouvaient certaines forces et sur une certaine envie de dénoncer parce que les victimes ont encore peur d'en parler alors lorsque moi j'ai écrit je n'ai pas dit petit fait ça je n'ai pas mon avis à moi c'est juste une retranscription d'événements de fait que je que j'ai que j'ai su qu'il était vécu par les gens parce que c'est une histoire près là dedans c'est juste retranscrit ça en fait en lisant la chronique à des gens qui les gagnent à des filles qui m'ont écrit qui m'ont dit que j'ai vécu ça ça me donne la force et ça me donne envie de d'en parler tu vois dénoncer moi pour le moment ce que je sais faire c'est que ça c'est écrit après peut-être si le champ de dimension j'ai pas les gens exactement et non je suis pas en causant je suis conscient je pense qu'aujourd'hui n'importe qui doté d'un cerveau devrait conscient de des voiles lorsque lorsque tu me dis voilà il n'y a rien qui qui soit au delà de ce que la logique demanderait en fait tu vois et surtout la continue nous sommes en france intellectuelle je pense que le minimum le cerveau devrait comprendre qu'il faudrait prendre conscience de certaines réalités mais c'est faux justement c'est un problème de littérature c'est parce que souvent ne s'identifie pas dans certaines mais ça c'est une voie à laquelle on s'identifie donc naturellement on la lira parce que c'est pas le fait de dénoncer quelque chose ne veut pas dire qu'on a pas qu'on ne reconnaît pas mais lancé aussi ne veut pas dire qu'on n'a pas lancé parce que la majorité c'est pas tout le monde qui a la possibilité de lire c'est pas tout le monde qui s'est dit tu vois ce qu'ils ont dans les villages c'est que tu peux trouver un consensus avec quelqu'un pour que je l'appuie ça c'est une très bonne c'est une très bonne c'est une très bonne à quel point je suis en train de le voir j'ai pensé sans forcément sans forcément approuver le fait qu'on doit absolument transcrire en forme cinématique des livres actuellement je suis sur la question de l'on transcrire ce roman enfin de la gâteau au cinéma mais ça c'est une question mais le cinéma comme le livre sont deux moyens d'expression différente on ne va pas adapter tous les livres au cinéma non mais c'est lui-là moi j'ai pas tu parles que celui-là bon si c'est vrai que pour celui-là c'est prévu voilà mais d'une façon plus générale on ne peut pas adapter tonis Australia non c'est une enregistration d'aff Mitarbeiter c'est une avalée alors c'est fait un catégoralet Parce que moi, j'ai l'alarme facile, donc je vais vous voir. Ah, que l'alarme facile ? D'accord. Tu te lèves. Du pilote, c'est seul au retour en son ? Oui, au sujet de même. Attends. Oui, oui, là, là, je ne sais pas qui. Bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Kevin. Kevin. Oui, parmi vos œuvres, il y en a une qui est intitulée « Dites au roi d'aller au diable ». C'est ça. Oui. Je veux savoir pourquoi ce titre. Alors, c'est pour ça qu'on dit « il faut être mal. » Je suis désolé. C'est pas comme le pour toi, en fait. Le truc est dit, il était censé commencer à 18h. Voilà, commencer à 19h30. Et malgré ça, voilà. Justement, j'ai commencé à... Je vais te commenter tout à l'heure, te commenter sur ce qui est tout à l'heure. Dites-vous, à l'heure, d'abord, les gens que c'est une image. J'ai écrit ce texte en mars 2016, quelques mois avant les élections présidentielles. Et on a tous vécu cette période-là où on s'interrogeait tous quant à l'avenir du Gabon. Tout Gabonais, peu importe le bord politique, s'est posé la question de ce qu'il adviendra après les élections présidentielles de 2016. Moi, avec ma sensibilité, j'ai écrit ce texte qui dit « Dites au roi d'aller au diable » qui est une image, je redis encore. Même si à l'intérieur, je pointe tout doigt, certaines catégories dans le politique, il s'agit bien d'une image où le roi représente quelque chose de bien plus grand qu'une entité personnelle, en fait. Le roi représente un système qui s'est imposé à chaque Gabonais jusque dans le plus intime de sa chair, jusque dans le plus intime de sa mentalité. Aujourd'hui, on pourrait parler de gabonisme parce qu'on sait que le Gabonais a toujours cette phrase qu'on appelle « On va encore faire comment ». Voilà. Quand je parle de roi, je parle également de ça. Je parle de ce système-là, où le Gabonais, on sait que le Gabonais, c'est un éternel défaitiste. Le Gabonais ne sait pas se prendre en main. Le Gabonais attend tout de la politique. Le Gabonais attend, voilà, attend que tout tombe du ciel, en fait. Donc, le roi d'aller au diable, c'est non seulement un message qui est adressé à la place politique de tous les bords possibles, parce que de toute façon, les politiciens d'aujourd'hui ont tous dîné à la même table à une certaine époque. Que ce soit les A ou les B, jusqu'à la C, ils ont tous dîné à la même table politique. Donc, pour moi, en tant qu'auteur et suivant ma sensibilité, je pense qu'il est nécessaire de dire à tous ces politiques à d'aller se faire voir. Donc, il aura d'aller au diable, c'est un peu... Pour qu'on suive dans sa question, je vois que c'est en rouge et en noir. Est-ce que c'est un rapport avec le contenu des textes ? Oui, bien sûr, c'est un rapport avec le contenu des textes. Lorsque vous le lirez, parce que vous le lirez tous. Parce que vous le lirez tous. Alors, vous vous rendrez compte, en fait, que ces textes sont en train de colère. Mais vraiment, vraiment, vraiment en train de colère. Je pense que je n'ai jamais été aussi colérique en écrivant un texte que lorsque j'ai écrit ce texte-là. Donc, pour moi, les couleurs, le rouge sur le noir, le rouge peut représenter le sens et le noir peut représenter les ténèbres pour donner le ton du contenu du livre. Oui, ma mère se cachait pour pleurer. C'est vrai que vous avez dénoncé, maintenant... Tu vois où tu parles ? D'accord. À part la dénonciation, pour donner peut-être envie à plus de femmes de lire, quelles sont les solutions qui sont un peu... Juste quelques solutions pour ce phénomène-là, des femmes battues, des femmes... La première solution, la solution la plus importante, c'est d'en parler. C'est juste ça, en fait. Parler, c'est refuser de mourir. Pour moi, parler, c'est refuser de mourir. Lorsque j'écris les textes, moi, c'est ma façon à moi de refuser de mourir. Mais pour ces femmes-là, je pense que dire à quelqu'un, sortir du silence, sortir de la peur. C'est vrai qu'il y a l'emprise du mari qui peut être démesurée, mais il faudrait qu'elle puisse s'en affranchir, en fait. Et la seule façon, la première façon, la façon la plus évidente, pour qu'on puisse te sauver de ton mal, lorsque tu vas chez le médecin, que le médecin de soin, il faut que tu lui expliques ce que tu utilises, quels sont les symptômes, en fait. Tout simplement, il n'y a pas de prescrire du doliprane, si tu as la diarrhée, par exemple. Si tu as mal à la tête de docteur, tu as mal à la tête de prescrire le doliprane. Et encore, il ne faut pas d'abord reconnaître qu'on est malade. Exactement. Alors, votre message pour les hommes, parce que c'est aussi les hommes qui sont acteurs, là. Mon message pour les hommes, je ne peux pas avoir de message... En tant qu'homme ? Non, papa, en tant qu'homme, je ne peux pas, en tout cas, en tant qu'homme... Le message des hommes, comme celui des femmes, est l'homme de l'homme. Oui, c'est peut-être pas que vous, vous tolérez un peu ce que vous dénoncez, là. Ah bon ? D'accord. D'accord. Je ne peux pas le donner, je ne peux pas le donner, absolument pas. D'accord. Je ne peux pas le donner, je ne peux pas le donner, je ne peux pas le donner, je ne peux pas le donner. On fait des bons prix, on peut les faire. Merci. Est-ce que non ? Toujours dans le même sens de sa question. Penses-tu que le fait de dénoncer changera quelque chose ? Bien sûr. Depuis, on a toujours dénoncé, mais rien ne s'est passé. Dans quelle mesure on a dénoncé les choses ? Il veut dire que les femmes se plaignent, peut-être, dans les familles, dans les familles, il y a des plaintes, mais rien n'est fait, vraiment. C'est rare. Le chiffre noir des femmes violées, des enfants, des trucs, je pense qu'il est vraiment important, tout à l'heure. Des jeunes filles qui subissent l'inceste, le chiffre noir des filles qui subissent l'inceste, il est important, tout à l'heure. Comme je t'ai dit, lorsque je faisais la chronique des OE, c'est ce que je connais, ce que je peux affirmer, il y a plus de personnes, plus de femmes qui sont venus me voir en me disant que j'ai vécu ça et que j'ai gardé le silence, que de femmes qui sont venus me dire que j'ai vécu ça et que je l'ai dénoncé. Vous voyez un peu. Donc, je pense que les dénonciations sont encore faibles, parce que les femmes ont encore peur de parler de ce mal-là. Tout simplement. Je ne sais pas si j'ai répondu la question. Je peux vous répondre également. Parce que moi, je ne savais pas que les femmes subissaient l'inceste au-là. Non, franchement, je savais qu'à l'époque, c'était un peu culturel. C'était un peu culturel du pays, on a regardé la coutume au Bali et tout. Un grand-père qui me posait ça, de cette fille. Mais je n'ai jamais rencontré de personne, même les parents. M'ganda. Ah, il fait, oui. Donc, c'était culturel et c'est normal, mais dans les sociétés traditionnelles, c'est normal, c'est la culture, elle est en respect. Mais pour moi, c'est mauvais, c'est quand même vulnéraire, tu comprends un peu. Mais maintenant, les jeunes filles au Gabon qui subissent l'inceste, j'ai jamais entendu, et c'est maintenant que j'entends parler de ça, tu vois. Donc, ça veut dire que la dénonciation, quoi, qu'il y a une personne de plus qui est au courant, qui a sauf que les mains de l'OVERO, elle s'est très cachée. Ça veut dire que les gens n'en parlent pas, tu vois, les gens ne parlent pas vraiment, que ça a l'inceste au pays. C'est ça, le chef de l'OVERO, il y a un moment, il y avait ce genre d'histoire, en fait. Jusqu'à présent, il y a même une histoire sur laquelle on continue de rire, où il y a une petite fille qui était passée, et elle avait dit, il m'a mis au pied. Mais lui, j'étais là, c'était son père, j'étais là, c'était un voisin. Oui, c'était un voisin, c'était un voisin. Tu vois, c'était un voisin, parce que je pense que c'était même quelque chose qui s'est passé dans mon corps, c'était un voisin qui a fait ça, il n'était pas son père. Et il ne connaît pas, c'était un milinois, tu vois, c'était un milinois qui a fait ça, tu n'as pas fait ça, tu n'as pas son père. Mais en tout cas, il n'y a plus un nom de part, mais. En fait, le problème, c'est parce qu'on ferme la bouche. Tu vois, moi, je connais une petite fille qui a même chanté, parce qu'elle s'est fait violer. Mais quand elle a dit, elle a dit à sa mère, elle n'en a pas cru, les tantes n'ont pas cru. Mais elle était obligée de faire passer le message à travers le chant. Et les gens ont compris que réellement, c'est quelque chose qui existe. Elle est 16, il y a des viols, tous en voient son garçon. Bien, quand vous partenez des cartes, les cartes ont aussi. Bien, bien, ça existe, c'est juste que vous n'êtes pas très... On peut dire... C'est encore tabou en tout cas. Beaucoup cash. La raison du silence, en fait, pourquoi les femmes ont une maladie, que ce soit les femmes, que ce soit les jeunes filles, la raison du silence, c'est réellement peut-être, il y a une hyper question qui a appris. Même une femme au foyer, si ton mari te viole, tu as du mal à l'aider aux autres, pas parce que tu veux, tu as bien envie de sortir de là, mais la réaction, même pas toi-même, ton mari lui-même, la réaction de ta famille déjà, la réaction des gens autour. Il y a les violences, après, il y a le mettre que, voilà, on est beaucoup plus personnel à l'écart à cause de ça. Donc, c'est peut-être ça aussi qui fait que beaucoup de gens n'arrivent pas à dire, parce qu'une femme veut toujours honorer son mari, elle veut toujours être un peu, voilà, garder une image. Parce que nous, on tient beaucoup, on n'a fait qu'à l'image aussi, on n'est pas comme les Français et tout ça. Et donc, c'est ça la raison du silence, vraiment, les femmes, les gens n'arrivent pas à bien le lancer à cause du regard extérieur. Et c'est peut-être ça, peut-être, je connais effectivement une jeune fille à qui on a fait ça, mais c'était vraiment, je peux dire, son ami, son mari, mais qui faisait ça tout le temps. Et donc, l'issue de ça, c'était que quand elle a dénoncé, les personnes ne sont pas allées accuser son mari de l'instructeur, lui dire non, les personnes sont allées vers lui et réagir différemment. Ce qui a fait qu'après, il a laissé tomber, il s'est retiré. Et elle, elle a accepté ça parce qu'elle ne voulait pas que les gens sachent, elle ne voulait pas. Donc, la raison du silence, c'est plus le regard extérieur. C'est peut-être vraiment un aspect à voir. Parce que même l'homme, après, quand elle a découvert, il lui vient, un gars, il fait n'importe quoi, il commence à crier, les autres là-bas, vous le taper, les autres là-bas. Vraiment, c'est tout un... Hormis le fait qu'on peut punir ça par la loi, donc, quand elle va en prison, tout ça, mais au village, il n'y a pas ça. Donc, à la vieille, au moins, elle ne va pas vouloir qu'on dise à son mari, au revoir. Après, c'est ça, elle se dit, c'est son mari qui va en prison. Qu'est-ce qu'elle va lui donner ? Tu vois, voilà. Erwan Bourou, désolé de vous couper, qui dit, est-ce que les violences faites aux femmes par le régime sont dénoncées d'hombre ? On ne parle pas de plus, on ne sait pas, on ne sait pas.